Alors bah salut salut donc j'espère que tu es content d'être là aujourd'hui et puis on va tout de suite commencer énormément je suis très content parce que je viens de battre Tud oui oui on l'a vu on était là on a bien assisté et d'ailleurs bah qu'est ce qui t'a donné envie déjà de venir ici aujourd'hui c'est Tud qui m'a invité ah c'est Tud qui t'a invité tu n'étais pas du tout au courant sinon ? Bah si si parce que je les connais je les suis quand même depuis pas mal de temps depuis 2010 maintenant je suis ponfétude à Anos et après tout les gaming Iron Squid et Nation Wars et puis là j'ai vu qu'il m'a aidé en fait la plus grosse LAN Hearthstone je suis dans le coin je passe d'accord ok tu penses quoi de l'événement ? Génial c'est cool tu te regardes on est un peu dans le futur tu vois dans un Kubrick t'as vu c'est fou c'est plutôt bien fait et est-ce que tu joues depuis longtemps à Hearthstone ? ça fait moins d'un an ça fait à peu près six mois que je joue d'accord donc j'ai entendu tout à l'heure ton meilleur rang c'était en 9 ? 10 ouais je suis descendu 9 à la dernière saison mais là je suis remonté c'est tellement dur maintenant ah ouais il y a plus en plus de joueurs et c'est tellement compliqué de enfin surtout à la fin du mois je suis plus en plus fort à la fin du mois tu vois quand c'est à dire quand tous les premiers sont arrivés au classement en fait tu te mets à fond à la fin voilà j'ai plus de chance de gagner des classes je progresse à chaque fois là par exemple tu en es à 10 là là tu es à 10 ok tu joues régulièrement ? tous les jours tous les jours ah ouais donc c'est un jeu que tu as fait faire bon c'est facile à faire c'est une partie ou deux avant de partir oui c'est vrai que ça prend pas du temps c'est pour ça que je suis en retard d'accord est-ce que tu suis l'esport de Hearthstone ou pas ? pas trop non non pas trop j'ai j'aime bien les petites vidéos qu'il y a tu sais il y a des vidéos qui traînent sur internet je vais pas mal sur le millionième regarder les decks d'accord sinon je vais pas mal aussi regarder les best-of de move tu vois des trucs complètement insensés j'aime bien ça c'est marrant et donc ici tu n'as pas un joueur que tu supportes plus qu'un autre ? non malheureusement je ne les connais pas du tout je ne suis pas comme dans Starcraft où j'ai vraiment mes joueurs d'accord tu as pu des connaissances toujours en fait mais tu joues moi ? ou plus du tout ? ouais je joue plus trop en ce moment ouais mais j'ai beaucoup de travail oui bah il faut que je fasse un choix soit c'est Hearthstone soit la pause c'est Hearthstone soit la pause c'est Hearthstone et du coup tu me l'as dit au début de l'interview tu as battu des tudes tu as battu des tudes ouais je suis content t'imagines même pas c'est compliqué de jouer devant des gens un stream tu te dis comment ça va se passer tu sais t'as pas la même déjà quand tu joues au ladder déjà t'as un peu le coeur qui bat et tout c'est cool au début mais après ça devient la routine je joue tout le temps en ladder tu savais que tu étais vu là et là je voulais vraiment jouer des cartes qui n'existent qu'on joue rarement tu vois c'est de surprendre un peu le délire et c'est vrai que donc tu as joué un peu un deck fun ouais c'est un pote qui m'a dit vas-y joue super étincelle et tu as des meilleures raisons et bah ouais t'as bien lu t'as bien fait c'était marrant je pense que c'est la clé vraiment éviter d'avoir toujours le même endlock contre le même war control contre le même ce que tu veux il faut changer donc j'imagine que tu connais pas du tout Pink Ward donc Pink Ward c'est notre association 1901 oui c'est ça 1901 voilà tout à fait vous avez un secrétaire c'est ça voilà donc la présidente qui est juste là voilà moi je suis la responsable enfin community manager ok de l'association tu tournes les hashtags voilà c'est et du coup en fait nous on a pour but de promouvoir la mixité dans l'espoir donc par exemple je sais pas si la mixité la mixité ouais pareil dans les tournois qu'il y ait beaucoup d'êtres humains non oui plutôt la mixité oui voilà la mixité interne surtout dans les tournois parce que il y a aucune différence pour moi c'est pour ça je sais pas c'est juste que c'est un combat que je comprends mais c'est c'est t'as pas tout de suite non c'est pour ça j'ai fatigué parce que pour moi c'est pareil en fait ben ça dépend des jeux par exemple dans counter strike ouais je sais pas si tu sais il y a des tournois mixte enfin des tournois hommes et des tournois féminins exclusivement je savais pas et on trouve ça un peu ridicule et euh c'est un peu partout enfin dans le gof legend par exemple c'est pareil voilà du coup Hearthstone ça se voit beaucoup moins là par exemple on a vu quelques jeunes filles jouer aussi donc on espère que ça va continuer comme ça et vous avez Pénélote Bagieux qui joue ? oui 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 qui joue super bien en plus oui moi j'avais vu vite fait une fois qu'elle a joué je le savais pas du tout donc on sait que pour l'instant dans Hearthstone ça se voit pas trop mais nous notre but c'est donc de défendre l'amnicité homme-femme dans les jeux vidéo et bah une petite question Bronis toi qu'est-ce que t'en penses ? très bien très bien plus il y a d'humains plus c'est cool quoi il y a des frontières entre les humains voilà c'est très mental la frontière généralement c'est juste un truc ok c'est dommage de penser qu'il y a les femmes et il y a les hommes surtout en plus Hearthstone il y a un côté extrêmement euh je pense qu'il y a un truc hyper addictif et n'importe quel être humain qui est sujet à cette addiction ouais bah oui ça c'est peu importe homme-femme et après tu deviens bon en pratiquant et c'est comme ça que ça se passe ok c'est de jouer les êtres humains après il n'y a pas de d'accord très bien justement puis c'est un jeu qui s'y prête quand on a un peu de d'iwen j'ai l'impression que mon meilleur ami il a mis sa copine au délire et c'est vrai qu'elle est vraiment dedans maintenant oui c'est vrai que c'est elle est pas très jeu vidéo longtemps et tu vois ça dépend vraiment du jeu je pense que chacun a son truc ouais puis ça dépend de l'être voilà c'est ça encore une fois c'est dans la tête les frontières ouais c'est ça bah écoute bah merci beaucoup à notre événement